Ah oui, on commence à apercevoir les premières ruches. J'essaie de ne pas tomber. Il y aura des ruchettes et des ruches qui sont en pleine activité. Vous suivez ? Ah oui, c'est un HLM celle-ci. Waouh. Elle est presque aussi haute que toi. Pour moi, ce n'est pas plus parce qu'elle en a une, deux, trois hautes et je pense qu'elle aura bientôt sa quatrième. Et dans une haute comme ça... Une abeille va vivre trois mois parce qu'elle se tue à la tâche. Elle meurt de fatigue, de travail. La reine va vivre quatre ans, non pas parce qu'elle ne fait rien, parce qu'elle tombe deux milleufs par jour, mais parce qu'elle est nourrie exclusivement avec de la gelée royale. Et ça, c'est là la différence avec les abeilles qui sont nourries avec un mélange de pollen et de miel. Qui est riche, mais pas aussi riche que la gelée royale. Qui est une substance qui est fabriquée par les jeunes abeilles et qui viennent de naître en fait. Elles nourrissent et qui proviennent de glandes particulières de l'abeille. Donc ça a des propriétés un peu particulières la gelée royale. Donc nous les hommes, on la consomme aussi souvent au printemps et à l'automne pour se redonner un petit coup de tonus, parce que ça rééquilibre, c'est réputé pour ça, pour la convalescence, pour quand on est un peu fatigué, ce soit physiquement, intellectuellement, pour redonner du pelle. Surtout au changement de saison. C'est des cures de 10 grammes de gelée royale en plus, mais déjà 10 grammes. Et ça permet de faire une cure de 3 semaines en faire certaines choses. Et donc là, tu disais qu'il y avait 60 000 abeilles. Et là, on a 60 000 abeilles dans une rue. Dans la partie caisson. Dans la partie caisson, mais qui vont naviguer, on va le voir, là-dedans. D'accord. Puisque là, ça va être leur maison, mais elle est tellement pleine qu'elles ont mis du miel de côté ici, ici et ici. Voilà, j'espère ici, on va regarder. Et on va aller voir d'abord une ruche. Oui. Qui est à l'étage, voilà, primaire. D'accord. Si on peut dire. Donc il y a des ruches qui sont plus ou moins prêtes à avoir une hausse. Elles sont... Ca c'est la même base que j'ai fait cette année. Donc elles diriment... Elles... 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 Elles ne peuvent pas se mettre devant. Elles ne peuvent pas se mettre ça aux côtés. Viens, là, viens le reculer un peu. Voilà. Il faut les suivre, peut-être le laisser un peu plus loin pour être à base. Ouais. On va l'installer devant la grande ruche, le pied. Ouais, ouais. Oh bah là, il y en a déjà des abeilles, hein. Oui, 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 oui. Là, justement, on va voir... C'est comment ça ? Gilles. Je vais attendre que Gilles revienne. Pour ouvrir. Et ça va être le maître du feu, tiens. C'est lui qui va faire la fume. Voilà, elles sortent, hein. Oui, parce qu'elles nous ont repérés. Tu vas être le maître du feu, Gilles. Vas-y, c'est toi qui va mettre le feu. Tu écoutes bien le chef. Voilà. Quand je dis fumer, il faut appuyer dessus, et le mettre aux endroits que je vais indiquer par mon doigt. Il faut aller jusque là, juste à côté. Pour l'instant, il n'y a pas besoin. Et là, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc, il y a un fouet de près. Là, c'est un peu... Il y a le vent. Oui, il y a un peu semif, là, quand même. Alors... Voilà. Donc là, fumée. Fumée, j'ai bien ici carrément. Allez, viens dessus, vas-y. Allez, viens, viens. Voilà. Il y a quelque chose de très fait étonnant. Oui. C'est qu'en dessous, à mon avis, c'est blindé. Ah oui. Donc, on va même en profiter tout à l'heure pour mettre une nouvelle hausse. Et là, fumée, s'il te plaît. Vas-y, à fond la forme. Voilà, c'est bien. Donc là, voilà. Donc, elles sont toutes là. Elles sont toutes en train de construire. Elles sont toutes en train de construire. Et là, on va regarder ce cadre-là, par exemple. un petit peu de fumée quand elles ressortent, là, s'il te plaît. Et là, on a un cadre qui est chargé, chargé de miel. Il est blindé de miel. Vous voyez le cadre ? C'est le miel. Voilà. Il est complètement... Il n'y a presque plus de tout. Voilà. Tout est bougé et tout est chargé de miel. Alors, attends, je vais faire une photo parce que là, j'ai tant de... De miel. Les miels, elles ont déjà perculé. Ça veut dire qu'il est mûr. D'accord. Voilà. Pas presque mûr, quoi. Et quand on récupère le miel ? Donc, on va enlever en août, là, août, septembre, toutes ces réhausses. On va récupérer ces cadres-là. Puis, on va le mettre dans des centrifuges. Ah oui, d'accord. Pour récupérer et éjecter le miel. Et les abeilles restent à l'intérieur de la rue ? Et elles vont rester à l'intérieur de la rue. D'accord. Oh là là. Ça fait un drôle défi quand elles viennent toutes sur toi, là, comme ça. On va la laisser tranquille. Et là, il faut que je remette une hausse, pour s'il plaire. Ça représente combien qu'elles viennent comme ça sur nous ? Ah ben, je ne sais pas. Là, tu en as une petite centaine à tour de roule, quoi. Et là, il y a des abeilles. Attention. Oh, il y en a qui ont été écrasées. Et à chaque fois, on a un embout. Tout au bout. Regarde. C'est pas ça ? Si ? On va la laisser comme ça, parce que de toute façon, je vais remettre une hausse dessus. On va avancer, mais on va aller du tout tranquille. C'est un peu surprenant, hein, Gilles ? C'est un peu triné. C'est un peu triné, parce que là, elle m'attend. On va avancer, hein. On va aller dans le fond, on va revivre ici. Voilà, oui, c'est là. La ruche s'arrêner, elle est là. Ah, d'accord. On va aller sur le fond, il y en a beaucoup, mais on va aller revivre ici. Allez, les cocottes, retournez à votre maison. T'en as, il ne faut pas te toucher, t'en as une aux fesses, grave. Fais attention entre tes jambes. Si tu fermes, tu vas... Ouh, oui. Voilà, on vient réinstaller une autre hausse. Ce qui fait qu'on a trois hausse dedans. Il y a du monde, hein. Mais elles ne passent pas par l'intérieur. Elles passent par l'extérieur pour entrer dedans. Oui. Donc là, elles rentrent en bas, elles rentrent dans leur maison. Et pour atteindre la dernière hausse... En fait, elles passent par toutes les hausses, là. Au travers de tout ça. Voilà, elles passent à travers toutes les hausses. Oui, oui, oui. D'accord. Elles ne prennent pas l'ascenseur. Non. Donc là, c'est leur maison. Là, tu rajoutes un appartement pour qu'elles travaillent. Voilà, exactement. Pour avoir du miel. Et si tu rajoutes, à chaque fois, tu vois du miel, cette chora. Oui, c'est du miel. Tout à fait. Une sorte que du miel. Éventuellement, mais certes, c'est des cas un peu extrêmes en ce soir, en ce moment, mais des fois, la reine fond ici, c'est-à-dire là. Mais on y vient. La rue, c'est en bonne santé. Et c'est-à-dire que si les abeilles sont nées, elles vont tout se tenir. Donc, moi, ça ne me gêne pas parce qu'il y a des apiculteurs, c'est une pratique ou autre, qui mettent ce qu'ils appellent une grille à reine au-dessus du corps pour empêcher la reine de monter. Et moi, c'est-à-dire que les abeilles, elles vivent, et de toute façon, elles vont remplir avec du miel, donc c'est aucun problème. On va remettre la hausse sur la grosse là-bas ? Oui. Allez. C'est bon pour la caméra ? Oui, oui. Je vais le garder comme ça et puis je vais le mettre là-bas. Très bien. Très bien. L'autre là. Lâchez-l'aime. Tu redis ça ? C'est la reine qui décide, en fait, de féconder ou pas un oeuf. D'ailleurs, là, on voit un mâle. Si on regarde bien, voilà. Là, on a un mâle. Ah ouais. On a un esprit qui s'appelle le faux bourdon. Il est là, là. Alors, les faux bourdon, ils apparaissent au mois de mai. Ah oui, les gros. C'est la reine, voilà, les gros, là. En fait, la reine choisit de ne pas féconder un oeuf et ça devient des mâles. Et les mâles vont se balader de ruche en ruche. Voilà, ils mangent, les réserves. Eux, ils ont le droit d'aller de ruche en ruche. Ils se baladent. Ils vont se retrouver en congrégation, dans des endroits un petit peu mystérieux. Et voilà. Et la reine, donc, les fait apparaître au mois de mai. Pourquoi ? Parce qu'il y a là, donc, il y a souvent à cette époque-là, ce qu'on appelle l'essémage, c'est-à-dire la vieille reine qui s'en va de la ruche, laissant la place à une jeune reine, une reine vierge, et qui, à ce moment-là, doit aller se faire féconder. Et donc, elle va sortir de la ruche en ayant fait son vol de position, parce qu'elle sait exactement où elle est. Et elle va retrouver un endroit qui s'appelle la congrégation, là où tous les mâles sont rassemblés. Et donc, elle va voler à ras de leur museau, on va dire. Et après, elle va monter à 20-30 mètres dans le ciel, par un beau ciel clair. Et là, on peut assister à un vol en comète, c'est-à-dire qu'on a la jeune reine vierge devant et les faux-bourdons qui sont derrière. Et elle va être fécondée par 10-12 mâles. Et une fois que c'est fait, donc les mâles déjà meurent sur le coup, et une fois que c'est fait, hop, elle revient à la ruche. Elle va être choyée et nettoyée par les abeilles. Là, si tu te mets comme ça devant, je ne vois rien du tout, Gilles. T'es grand et ma house costaud, alors. Et voilà. Ben, Yvette... Voilà, Yvette, votre ruche, ça y est, ça m'a gazé. Ça va y aller, Yvette. Et c'est celle-ci, toi aussi, qui est moi qui m'impressionne encore... Bon, là, elle est prête à recevoir une house, mais celle-ci est très puissante. Tout à l'heure, on l'avait déjà ouvert, ouverte. Là, il y a vraiment une activité très importante. Alors, c'est vrai qu'elles ont été faites un petit peu avant les autres, au niveau timing, même à une semaine près. Et ça joue, des fois. Et elles sont vraiment en bonne... Pleine forme. Et donc, là, tu vas rajouter une réhausse aussi. Là, on rajoute une réhausse, oui, pour leur venir. Alors, je ne me mets pas dans le passage. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Oh là 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 ! C'est noir de monde. Donc, je veux dire que là, vraiment, elles sont... Elles veulent aller plus loin, quoi. Elle téléphone pas, Pépère ? Il est temps que tu viennes nous mettre des réhausseurs ? Et pourtant, le Pépère, il passe toutes les semaines. Donc, il y a une semaine, même pas, il y a quelques jours. Mais il y a ce qui est pas encore prêt, quoi. Ça va pas être fait, 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 fait. Bonjour les filles, je vous aime bien, hein. Ouais. Tu les sens, elles sont... Voilà un cadre tout à fait remarquable. Fumé, Gilles, en dessous, en dessous, hein. Fumé. Là, c'est un cadre... Oh là là ! Avec... On parlait du couvain tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est la reine qui a pondu ici. Et donc, là, c'est le couvain. Donc, on a une ruche qui est en plein développement. Et là, on a la pompe de la reine. C'est impressionnant, hein, quand tu es entouré comme ça par les abeilles. On attend le bruit, hein. Oh là là, oui. Et puis, de les voir autour de toi, comme ça. Voilà. On peut faire un peu partout, là. Oh là là. Donc, ce que je vais faire, là, je vais simplement... Bon, elles sont un petit peu nerveuses, quand même. On a plus calme. Je vais mettre un cadre à construire, hein, comme ça. Ouais. Je vais le remettre à l'intérieur pour qu'elles le construisent. C'est le seul qui n'est pas construit. Oh la vache ! Je les sens qui sont sur moi, là, comme ça. Ça fait bizarre, hein. Bonjour, les abeilles. Bon, on va vous laisser tranquilles, les cocottes. Voilà. Parce que là, vous êtes un peu énervés. Ça va être le temps, ou je ne sais pas. On va remettre ça au milieu. On va mettre le nécessaire. On peut fumer, Gilles, s'il te plaît, devant toi, pour qu'on n'est pas trop. Voilà. Oh, c'est quelque chose, hein. On va aller un peu plus loin. On va aller, je vais se calmer. Là, elle est assez nerveuse, hein. Là, je vais le remettre. Attention, hein, tu fais attention de ne pas écraser une de mes abeilles, hein. Voilà, et là, pareil, devant, on a le pollen. Tiens, regarde, regarde, sur la gauche, là. T'as une abeille, là. Qui est coincée. Parce que tout est plein, donc elles n'ont plus de place. Donc, je vais leur donner du travail. Mais elles aiment bien ça. Attention, tu mets de la fumée, donc, pour ne pas les écrater. C'est ça, je vais le mettre comme ça, pour dire, voilà, une fois une autre. Là, on va stocker le miel. D'ailleurs, elles ont commencé à en mettre un tout petit peu. C'est ce qui fait que ça fait des surépaisseurs ? La surépaisseur, c'est la cire. Ah, d'accord. Mais c'est la couleur que l'on voit un peu dans le fond, qui est un petit peu plus jaunâtre, là. Ah, ça, c'est le miel. Voilà. Ah, je ne suis pas très du tout, là.